Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Morzine devant cette belle ligne de départ. J'espère que je vais te retrouver. Si tu n'es pas inscrit, tu vas vite sur le site de Spartan Race et tu vas vite t'inscrire pour me retrouver. En attendant, on va faire un petit training tous les deux. C'est très simple, que tu sois à la mer, à la montagne, chez toi, tu vas pouvoir faire ce training. Tu as besoin uniquement d'un matériel. Si tu es chez toi, tu peux récupérer un bâton. C'est le bâton du balai. Si tu es à la mer, tu récupères ta plus belle planche de surf. Et si tu es à la montagne ou à la colline, tu récupères un gros rocher. Ok, ça va, il n'est pas très gros, mais bon. Il est super fort quand même. En fonction de ton âge, tu vas pouvoir faire ce training plusieurs fois. Si tu es entre 4 et 6 ans, tu peux le faire une fois. Si tu es entre 7 et 9 ans, tu peux le faire deux fois. Si tu es entre 10 et 15, tu peux le faire trois fois. Bon, ok, ça va. Tu peux le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Non, pas plus. Ok ? Bon, en fait, ça fonctionne. Tout dépend de comment tu te sens, quoi. On y va ? Je te montrerai les exercices et après, on fait un tour ensemble. Allez, let's go. Let's go, let's go. Non ? Quand on est tous les deux, là, ensemble, enfin avec tout le monde, sur cette ligne de départ, on ne fait pas quelque chose ? Spartan, quel est votre métier ? Ne me dis pas que tu as oublié. Non, impossible. Spartan, quel est votre métier ? Aouh, aouh, aouh. Let's go. Tu récupères ton bâton. Alors, le premier exercice est un push press. Tu descends en squat. Donc, le squat, c'est comme si je voulais m'asseoir sur une chaise, d'accord ? Donc, je pousse les fesses vers l'arrière. Mon bâton, il est en dessous de mon menton, d'accord ? Je pousse les fesses vers l'arrière comme si j'allais m'asseoir et quand je vais me lever, hop, je vais lever le bâton vers le ciel. Facile, ok ? Ça, c'est le premier mouvement. Je te le remontre. Ici, je pousse le bassin et je monte les bras vers le ciel. Tu t'en souviendras ? Premier mouvement. Deuxième mouvement. Tu récupères un mur, un arbre, ce que tu as envie. Moi, je prends un mur. Tu es avec moi ? Alors, je te montre. Tu récupères le mur. Tu viens, tu t'assoies comme si tu étais sur une chaise. Et tu comptes jusqu'à dix. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Jusqu'à dix. Ok ? Je te montre ici. Regarde. Hop ! On descend un peu quand même. Et un, et deux, et trois, et quatre. Est-ce qu'on est good ? Celui-là, on le fera jusqu'à dix secondes. On comptera jusqu'à dix. Le troisième mouvement. On va travailler un peu les biscottos. Tu viens avec moi ? Alors, ici, on va se mettre au sol. On pose les genoux. Ok ? On met les mains un peu plus large que les épaules. Soit tu restes sur les genoux, soit tu montes sur les orteils. On va commencer par les genoux. Et tu vas venir descendre pour que ton menton, il touche le sol. Mais évidemment, il ne touche pas. Ça ne fait pas mal. Ok ? On est d'accord. Comme si je voulais le faire toucher au sol. Et je remonte. On est bon pour lui ? Ça, c'est une pompe. Facile. Ok ? Le dernier mouvement. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. Si je te dis burpee, ça te parle ou pas ? On y va ? Mais le vrai. Vrai burpee ou pas vrai burpee ? Ok. Je te le remonte. On descend, on squat. On pose les mains. On pousse les jambes vers l'arrière. On va jusqu'au bout ou pas ? Ouais. On descend, on pompe. On remonte. On revient, on squat. Et on saute. Est-ce qu'on est bon ? On est good ? Alors, ces exercices, tu vas en faire 10. Donc, 10 squats où je lève les bras, 10 secondes ici, 10 pompes et 10 burpees. Est-ce que c'est bon ? On fait le premier ensemble ? Attends. On se met en condition. Spartan, quel est votre métier ? Ahou ! Ahou ! Ahou ! Allez, c'est parti ! Hop ! Un, deux, trois. Je rappelle que si tu es à la mer, tu prends ta flange. Trois, quatre, cinq. Ou si tu es à la montagne ou à la colline. Six, sept, huit, neuf, dix. Je pose. Hop ! La chaise. Bon, ben là, si tu as papa et maman avec toi, tu leur dis. Et un, et deux, tu leur tapes. Et trois. Bon, papa et maman, en même temps, ils peuvent le faire avec toi. Et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix. Hop, là. Les pompes. Et un, deux, trois. Attention, le coude, le menton, je ne le fais pas toucher le sol. Il y va juste, mais tu ne touches pas. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Hop, là. Et le dernier, c'était quoi ? Les burpees. Et un, hop. Et je saute. Et deux. Si c'est trop dur, regarde-moi. Et trois. Je reste ici. OK ? Je remontre. Et quatre. Je n'ai pas fait la pompe, OK ? Et cinq. Après, tu peux t'amuser, regarde. Et six. Attention. Hop là. Yes. Et sept. Huit. Neuf. Dernier. Et dix. On est good ? Voilà le petit training. Une fois. Deux fois. Trois fois. En fonction de ton âge. J'espère que tu vas le faire. J'espère que quand je vais te voir à Morzine, tu vas me dire, Kitty, ton training, je l'ai fait, refait, re-refait. Je suis au taquet, quoi. C'est moi qui vais gagner. En tout cas, n'oublie pas de t'inscrire si tu n'es pas inscrit. Si tu as quoi que ce soit comme question, n'hésite pas à les poser en dessous, en commentaire, sur le moment du départ de ta course. Si les gens qui t'accompagnent ont le masque, OK ? Ce qui est tout à fait normal. On ne s'affole pas. On y va ensemble. On va tout donner et on va être les meilleurs. OK ? Je te retrouve le 21 à Morzine, tous ensemble. Aouh ! Aouh ! Aouh !